Il ne suffisait pas, Bernard Werber, avec sa démonstration que 1 plus 1 égale 3. Voilà que si un manuel s'y met, il prouve que 2 égale 3. Exercice 117, page 32. 39, pardon. Du manuel modulo mat chez Didier en 2004. C'est vrai, ça fait 10 ans. On verra ce qui se passe, même au bout de 10 ans. Est-ce que 1 plus 1, ça fait vraiment 3. Alors, j'ai 4 moins 10 égale 9 moins 15. C'est une façon alambiquée de dire que moins 6 égale moins 6. Did est, ça veut dire c'est-à-dire en latin. Pour ceux qui ont perdu leur latin, tant pis. Je vais addissoder 5 demi au carré dans les deux membres. Donc, 4 moins 10 plus 5 demi au carré égale 9 moins 15 plus 5 demi au carré. J'ai rajouté 5 demi au carré dans les deux membres. Et c'est là que ça scorse. Attention, identité remarquable à l'horizon. Bien sûr que tout le monde ici a reconnu a carré moins 2ab plus b carré. A carré moins 2ab plus b carré. Vous avez factorisé. Je vous laisse 2 secondes. Une, deux. Donc, 2 moins 5 demi au carré égale 3 moins 5 demi au carré. Si vous ne croyez pas, et si vous croyez à cette identité remarquable, qu'est-ce que je raconte comme Connery ? Si vous croyez à cette identité remarquable, c'est-à-dire a moins b au carré égale a au carré moins 2ab plus b carré, vous développez ça et ça et vous tombez là-dessus. a au carré 2 au carré 4, moins 2ab moins 2 fois ça fois ça, ça fait moins 10, plus b au carré. etc. pour l'autre. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion ? 2 moins 5 demi au carré égale 3 moins 5 demi au carré. Évidemment. Donc, 2 moins 5 demi égale 3 moins 5 demi. Car si a carré égale b carré, alors a égale b. Évidemment. Et le 5 demi qui est dans les deux membres, on peut le faire disparaître. On additionne 5 demi dans les deux membres et ça donne le 2 égale 3. Autrement dit, 1 plus 1 égale 3. Almoche, c'est la fin de la preuve. Et ben voilà. Bernard Weber, Manuel Modulo Mat, édition 2004, de seconde, prouve que 1 plus 1 égale 3. Tout est foutu. Allez, trouvez l'erreur. C'est très simple. Bonne chance. Bonne chance.